Musique Précédemment dans Secret Story Sims Lors du prême, Jérémy et Aaron ont quitté l'aventure. Jenny et Justine se sont retrouvés dans la pièce isolée pour un éventuel rapprochement. Cathy et Grégoire sont toujours ensemble, même suite au confrontement avec David dans le sas. Aujourd'hui, vous allez voir qu'entre Justine et Jenny, il pourrait y avoir plus qu'une amitié. Vous verrez aussi que le Bézor retentira plus d'une fois. Alors, secret trouvé ? Musique Ils ont tous un secret. Musique Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais seront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Musique 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 Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Musique Salut à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette septième quotidienne, déjà. Lors du prême, Jenny et Justine ont été choisis pour intégrer la pièce isolée, de quoi se rapprocher sous l'impuissance de Lisa, qui est folle amoureuse de Justine. Le triangle amoureux n'est pas près d'être oublié, loin de là. Musique Je suis heureuse du départ de Aaron. Il me prenait trop le chou. Franchement, le public a fait le bon choix. Aujourd'hui, c'est ma semaine. Mon pire ennemi est parti, je suis immunisé, et je pense avoir trouvé le secret de Grégoire. Rien ne pourra me gâcher cette journée. Je vais me relancer dans le jeu. Le secret de Grégoire est à moi, je compte bien le buzzer. Musique Morticia me fait rire. Ça fait tellement bizarre de la voir heureuse, d'habitude elle râle et ne sourit jamais. Je l'aime ma petite Morticia. J'ai un buzz gratuit. Je pense buzzer Grégoire. T'en penses quoi ? Moi aussi je vais buzzer Grégoire, je préfère ne rien dire car ça fait partie du jeu. J'espère que l'une de nous aura bon. Musique Morticia, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets ? Je pense avoir trouvé le secret de Grégoire. Et quel est-il d'après toi ? Je pense que Grégoire est un donjouant. L'indice reçu auprès me fait penser à ça, puis il a réussi à charmer Cathy en deux semaines. Musique Fleur, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets ? Je pense avoir trouvé le secret de Grégoire. Je pense que Grégoire doit faire croire qu'il est en couple avec Cathy. Donc pour moi, Cathy et Grégoire sont en faux couple. Musique Génie, j'ai remarqué qu'il n'y avait qu'un lit double. Tu veux qu'on fasse comment ? On dort à deux dans le lit, c'est pas grave. Ça commence bien j'ai envie de dire. Elle est coquine la voix, elle ne met qu'un lit. Je vous rassure, il ne se passera rien. Musique 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 J'ai l'impression que Justine essaie de se rapprocher. Musique C'est pas parce que je m'habille en petite tenue que ça veut dire que j'ai envie de lui, c'est faux. Musique Justine me manque. Je me sens seule sans lui. Musique Ressaisis-toi. Tu es venue seule, tu es venue pour jouer, rigoler et t'amuser. Arrête de te prendre la tête. Musique C'est dur. C'est dur. Très dur. Je ne sais pas si je tiendrai le coup jusqu'à la fin du jeu. Je suis réellement amoureuse de Justine. Je ferai n'importe quoi pour qu'il ressente la même chose envers moi. Musique Mais ce n'est pas le cas Poulette. Allez, oublie-le et amuse-toi. Musique Musique Lisa est triste, pendant que Justine rame avec Jenny. Ça fait déjà plusieurs jours que Grégoire et Cathy sont ensemble, mais là, la mission de Hercule risque de mettre de l'eau dans le gaz. Vous allez aussi voir qu'un candidat met son secret en danger involontairement. Musique Grégoire, je trouve tes yeux magnifiques. Je vais te confier un secret, c'est ce que je préfère chez un mec. Merci. Cathy m'a déjà dit la même chose. Et elle t'a déjà dit que tu avais une bouche sensuelle ? J'y crois pas. Tout le monde tombe dans le panneau. Si seulement il savait que c'est une mission. Pauvre Grégoire surtout. Quand je vois Hercule draguer Grégoire, ça me fait rire. Il n'a aucune chance, vu que Grégoire est hétéro. Elle a plutôt bien réagi quand elle a vu Hercule se rapprocher de moi. J'espère qu'elle réagira bien quand mon secret sera découvert. Ici la voix. Voici un indice sur le secret de Natacha que vous avez gagné lors du prême. Pourquoi tu es aussi moche ? Je sais pas moi, faut prendre soin de soi. Je suis comme ça, c'est tout. Mais si tu veux me relooker et me rendre plus belle, tu peux. Depuis que je suis ici je me sens moche. Depuis qu'elle est ici, elle se sent moche. Avec tous les indices qu'on a sur elle, je sais que son secret est physique. J'ai l'impression qu'elle s'est grillée. Après, peut-être que c'est stratégique je sais pas. Ici la voix. Cathy, quel secret penses-tu avoir trouvé ? Je pense que Natacha n'est pas moche, qu'en réalité elle est belle. Elle joue le rôle d'une moche, mais ce n'est pas le cas selon moi. La confrontation sera enfin de quotidienne. Dans la pièce isolée, Justine galère mais se rapproche néanmoins de Jenny. Vous allez voir que la belle va peut-être se laisser tenter. Regardez. Justine est beau, on ne va pas se le cacher. Et le voir tourner autour de moi me séduit. Je suis pas une fille facile, et je suis timide en amour. Je trouve que j'ai grossi. Quoi ? Arrête, tu es belle comme tu es. Franchement, ne te dis pas ça. Je l'ai eu ce baiser, je l'ai eu. Oh le bisou. C'est trop mignon. Par contre, Lisa risque de ne pas s'en remettre. Dans la maison principale, les jumelles se sentent plus fortes, normales elles sont deux. On les redécouvre, sous un autre jour. Je comprends pas pourquoi on s'est alliés avec les filles. Elles nous servent à rien, surtout la Natasha. Si, elle est utile. Une plante verte ça sert de décor. Je ne sais pas si elles se sont rendu compte que j'étais juste en face. En tout cas, c'est pas sympa, et je le retiens. Avec Melissa, on a de vraies langues de vipères. Maintenant qu'on est toutes les deux, on va pas se laisser faire. Parfois, on est méchante et on ne le fait pas exprès, c'est la pure vérité. Cette semaine, trois filles seront nominées. Les jumelles le sont déjà, suite au vote du public. Les trois garçons sont passés au confessionnal pour nominer une fille chacun. Ici la voix. Hercule, cette semaine, les garçons vont pouvoir nominer deux filles, en plus des jumelles. Tu vas à présent nominer ton premier choix. Quel est-il ? Je vais nominer Natacha, je n'ai aucune affinité avec elle. C'est à contre-coeur que je nomine Natacha. Même si Lisa me tape sur le système, je ne peux pas la nominer, je peux pas non plus nominer Cathy, ce serait trahir mon pote Grégoire. Puis fleur est marrante, on a besoin de fraîcheur dans le jeu. Je souhaite nominer Natacha, jamais de ça sans trois. Décision validée, c'est tout, pour le moment. C'est un coup dur pour Natacha, elle est encore une fois nominée. Lors de la prochaine quotidienne, nous connaîtrons le nom de la troisième fille qui rejoindra Natacha et les jumelles. On se quitte avec la confrontation du buzz de Cathy. A bientôt. Ici la voix. Cathy, quel secret penses-tu avoir trouvé ? Natacha, je pense que tu mens sur ton apparence, qu'en réalité tu es une jolie fille. Tu es consciente que si ce n'est pas mon secret, tu insinues que je suis moche. Bref, un peu bizarre comme buzz. Mon secret est physique, mais je t'assure que ce n'est pas ça. Il y a 5000 euros en jeu. On est de la même alliance, alors fais-moi confiance. Ne confirme pas. Natacha, sort du confessionnal. Cathy, tu as maintenant le choix. Valider ou te rétracter ? Franchement, j'hésite. Elle a raison, il y a 5000 euros en jeu. Si mon buzz est faux et que je valide, je n'aurai plus assez d'argent pour buzzer. Je pense que je vais tout. Sous-titres par Jérémy Diaz.